Musique Bonsoir à tous, c'est un très mauvais mois d'août qui s'achève pour le marché parisien, avec un CAC 40 à nouveau en baisse ce soir. Musique Les valeurs liées aux matières premières sont une nouvelle fois en première ligne, des dégagements prononcés sur Valourec, Morel et Prom ou encore Total. Et puis le secteur automobile et celui du luxe font aussi partie des gros replis du jour, alors que les craintes sur la Chine persistent. Safran signe la seule hausse significative sur le CAC 40 ce soir. Et puis progression aussi pour Elior. Plusieurs analystes saluent la publication du groupe de restauration collective, avec des résultats jugés solides au troisième trimestre. Musique Et on s'arrête ce soir sur le titre Iliad, qui termine en baisse, malgré la publication d'un résultat semestriel pourtant jugé solide. L'opérateur a dépassé les attentes en matière d'EBITDA. Il affiche un recrutement d'abonnés et un chiffre d'affaires proche des attentes du marché. Il confirme même ses objectifs pour 2015, continuant de gagner des parts de marché dans le mobile et le fixe. Mais les investisseurs semblent s'inquiéter de la concurrence en France, mais aussi du niveau de free cash flow jugé décevant au premier semestre. Fin de ce flash et je vous retrouve demain matin à 9h30. Fin de ce flash et je vous retrouve demain matin à 10h30.